Salut, j'espère que tu vas bien. Je te propose aujourd'hui une recette très simple et rapide à faire. Et franchement, c'est juste un régal. En plus, ça demande très peu d'ingrédients, donc c'est encore mieux. Allez, on passe très vite à la recette. On va commencer par battre 2 oeufs et on va y ajouter un tout petit peu de poivre. Pas de sel puisque le saumon fumé et le fromage sont déjà salés. Il nous faudra des petites tranches de pain de mie, pain de mie nature ou complet, c'est comme tu veux. Du saumon fumé, de la chapelure et du fromage fondu. J'ajoute aussi un petit peu d'herbe, du basilic pour agrémenter un petit peu le saumon. Et pour le fromage, franchement, n'hésite pas à en mettre. Plus t'en mets et mieux ce sera. On va juste éviter de mettre du saumon fumé dans les extrémités, justement pour que les 2 tranches de pain de mie se collent entre elles. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on aplatit bien bien le pain de mie. Et puis, on va faire un petit peu de pain de mie. Ensuite, on trempe notre sandwich dans l'œuf battu. On retire l'excédent et ensuite, on le couvre vraiment bien bien de chapelure. On tourne le tourne. « T'in'deusse l'œuf battu. » Sous-titrage ST' 501 Une fois que l'huile est bien chaude, on peut commencer à les placer et en fait le niveau de l'huile est à peine à la moitié du croc. ... Si tu vois que sur les côtés c'est un peu blanc, tu peux les placer à la verticale pour qu'ils prennent un peu l'huile. ... 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